C'est bientôt les fêtes, alors je vous propose de réaliser ce magnifique sapin lopoli comme un autre super tutoriel en français, je vais le faire aussi en français donc c'est extrêmement simple et c'est j'espère extrêmement rapide pour vous c'est parti, donc on va dire que, on veut tout simplement, on va repartir sur quelque chose de simple et moi, quand j'étais enfant, je ne sais pas vous, mais je pense que vous aussi, j'aimais bien faire du dessin donc on va partir avec du dessin, avec un bon vieux sapin à l'ancienne, comme ça là, voilà bien dégueulasse, bien sale, avec un gros bientron, voilà, et on va éditer et donc ce sapin là, d'accord, il n'est pas génial, mais en fait on peut se faire plaisir tant qu'on veut et on va prendre, alors là c'est plus un sapin, c'est un concorde ou une navette spatiale on va dire que, ouais, bon ça c'est déjà beaucoup, mais peut-être ça en le retravaillant un petit peu ça peut être pas mal, donc en fait, on va prendre quelques points, on va dire, ouais, ok non, celui-là je vais m'en servir pour le bas, celui-là pour le haut du truc, voilà lui je vais m'en servir pour, ouais, on va faire un tronc en deux parties, allez tac tac, voilà, et en gros c'est presque tout, tac tac, celui-là on pourra peut-être le subdiviser si on voulait, on va le laisser comme ça, on va être très très bas en vertex, donc je pars sur ça et donc là on a un grease pencil qui est, on va dire, très basique et on le retransforme en polygone on sélectionne le polygone que vous ne voyez plus à l'écran, enfin il est à l'écran, c'est juste ce point-là et avec bouton droit on va lui dire, tiens tu vas me convertir en mèche, et là, hop, réapparition des points dans edit, tout ça, ben pour le moment c'est pas terrible, on en fait une face, F et on dit, ben tiens je vais me faire une rotation comme j'aimerais bien donc ici le spin, le spin, le problème c'est qu'à la base, il est sur Z, nous on le veut sur X, sur Y sur Y, donc voilà, et on va lui dire, ben 360 degrés, merci et en step 9, ouais, bon pourquoi pas, ouais, allez, ok, ça roule donc là, nous avons déjà une bonne petite idée du sapin, mais il n'est pas tout à fait encore super joli donc on va se prendre des petits points, tac, et avec le fall off, voilà, on va en monter certains en descendre d'autres, celui-là je vais le monter un petit peu, celui-là je vais le descendre celui-là, il en a deux, on peut le faire un peu plus varié oups, non, un sur deux monte, l'autre descend, c'est ça qui est rigolo voire même on peut faire des montées et descendre celui-là, tac, 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 tac voilà, tac, tac, quand on voit plus rien parce qu'on n'est pas du bon côté, on appuie sur 9, on va de l'autre côté du sapin, je lui monte un petit peu, tac, tac, voilà, ou tiens l'inverse, voilà, voilà, c'est assez simple, tac, là je vous la fais version totale, hop, on revient sur 9 et on a quelque chose qui ressemble à un sapin low poly, c'est déjà pas mal maintenant on va sélectionner les faces parce qu'on veut du matériel là-dedans et on va faire alt, select, tac, tac pour le tronc et on va lui dire tiens tu vas me faire du marron et comme je suis parti pour faire quelque chose low poly, on utilise du diffuse et non pas le gros truc qui tâche, voilà pour le tronc, tac, on assign, clac, select please, on fait un nouveau matériel qui va être un peu comme lui, tac, on inverse la sélection et on va lui mettre une couleur verte, voilà, pas trop forte, plutôt foncée, on assign, alors normalement, ah bah oui, si je mettais les matériaux, ce serait mieux aussi, voilà, et voilà notre petit sapin, il manque plus que la lumière, pam, lumière, c'est fait, bon celui-là est moins joli que celui que j'ai fait tout à l'heure, je vais peut-être aller un peu vite, si c'est trop de poly encore pour vous, il y a 226 triangles, vous lui mettez un coup de tronçonneuse, à savoir décimate, le milieu c'est en planart, parce qu'il va respecter un peu plus les faces, et là, voilà, on peut encore réduire un petit peu, si jamais ça passe pas, dans votre jeu, tac, et du coup ça va rajouter un petit peu d'erreurs, et de choses un petit peu différentes, d'ailleurs vous pouvez vous servir de ça pour faire des copies, puisque là, si je fais un duplicate sur X, parce que j'aime bien aligner mes sapins, et que je lui réduis sa taille, je vais avoir à peu près le même style de sapin, mais avec des légères variations, donc après je vais pouvoir faire une jolie forêt, voilà, j'espère que ça vous a plu, bonne journée, et bonne fête, au revoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !